Hello, la communauté du Grand Changement. Ce soir, on est avec le Canada et on est avec Lucie Bernier. Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Ça va ? Ça va super bien. Merci de l'invitation. Je t'en prie. Donc toi, Lucie, tu as écrit le super livre des petits bonhommes à lumettes et tu travailles aussi avec Jacques Martel. Tu fais plein de choses passionnantes. Et on a la chance de t'avoir sur la chaîne du Grand Changement. J'aimerais savoir si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si vous pouvez nous dire ça dans le chat pour qu'on sache que tout marche bien. Et ce soir, c'est le premier atelier des petits bonhommes à lumettes. Donc, tu vas nous raconter tout ça, de quoi ça parle et puis peut-être déjà nous parler un petit peu de toi, Lucie, de ce que tu fais, de ce qui te fait vibrer pour les gens qui te découvrent. Merci, Annelise. Oui. Eh bien, moi, mon Dieu, qu'est-ce qui me fait vibrer ? C'est les gens. C'est les bonhommes et c'est d'aider les gens à être bien, à être bien avec eux-mêmes, à être bien avec les autres et à vraiment aller découvrir leur plein potentiel. Ça a toujours été une passion pour moi. J'ai toujours été dans le domaine, dans mes emplois, le travail que j'ai eu, j'ai toujours été en contact beaucoup avec le public. J'ai été... J'avais fait des études en droit et je me suis rendue compte que c'était pas tout à fait ce que je voulais parce que en droit, habituellement, c'est souvent des situations conflictuelles. Donc, je me suis rendue compte que... Je laisse aller mon petit chaton. Oui. Je me suis rendue compte que, bon, c'est pas ce que je voulais faire de toute ma vie. J'aurais beaucoup aidé les gens, mais je voulais pas être dans ce genre de situation. Donc, la vie a voulu que je sois devenue agent de bord, stewardess. D'accord. Et ça m'a permis... Bon, j'ai un chemin de design pour ceux qui connaissent la numérologie, la liberté, les voyages. Donc, ça m'a permis de voyager beaucoup et de rencontrer des gens de partout dans le monde. Mais en parallèle, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Martel il y a plus de 30 ans. Et c'est là que je me suis ouverte à la spiritualité, au monde des émotions, à me rendre compte que ce que je vis, il y a une raison pourquoi je le vis, mais que je peux aussi changer les choses. Parce que quand on grandit, on a l'impression qu'on a une destinée, qu'on n'a pas le choix. Il faut passer par le chemin qui est déjà tracé. Et je me suis rendue compte, à mon grand bonheur, que j'avais le pouvoir de changer les choses dans ma vie. Donc, c'est pour ça que quand j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé une quête. Oui. Et ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis en quête de découverte. Les émotions, pourquoi je vis telle chose, pourquoi j'ai des schémas dans ma vie qui se répètent tout le temps et comment je peux changer, casser ce schéma-là qui se répète dans ma vie souvent. Donc, ça, c'était une grande découverte, mais une grande aussi libération. Parce qu'avec la responsabilité que j'ai découverte de ma vie, j'ai plus conscience que je pouvais créer ce que je voulais. Et pas juste pour moi, mais je pouvais enseigner aux autres aussi comment c'est possible. Wow. Merci beaucoup. C'est génial. Alors, aujourd'hui, ce soir, on va vivre deux ateliers. Il y a le premier qui est maintenant et le suivant dans un mois. Vous pouvez vous les procurer maintenant. Je vais vous mettre le lien dans le chat et sous la vidéo. Et puis, on a déjà des personnes qui sont avec nous. Et il y a une petite question pour toi. Et après, on va parler aussi des ateliers pour que les personnes sachent ce qui va se passer. Il y a Stéphanie qui te dit « Bonsoir, je l'ai fait ». Donc, elle parle des petits bonhommes allumettes. Mais que doit-on faire des papiers ? Merci. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on commence à répondre à ce genre de questions-là tout de suite ? Alors, juste cette question. C'est comme tu l'as dit. Pardon ? Stéphanie, oui. On va répondre à sa question. Et puis après… Bien sûr. Donc, Stéphanie, tu peux faire ce que tu veux des papiers. Parce qu'une fois que tu as fait le dessin sur le papier, le geste symbolique est fait et créé. Le message est envoyé à l'univers. Qu'est-ce que je veux ? Je veux le mieux pour moi. Je veux le mieux pour l'autre personne, pour la situation. Et c'est parti dans l'univers. Et mon subconscient a déjà enregistré que c'est mon intention. Après ça, tu peux seulement les jeter à la poubelle. Certaines personnes disent « Moi, je préfère les brûler de papier. » Vous faites ce que vous voulez. À ce moment-là, à ce point-là, ce n'est plus important ce qui arrive avec le papier. Parce que, je dirais, le message est déjà envoyé. Donc, après ça, c'est une question personnelle. Et ça, on va en parler beaucoup pendant l'atelier. C'est que la technique des bonhommes à limites, c'est une technique qui est très simple. Elle est efficace parce qu'elle est simple. Les gens ont tendance à vouloir compliquer les choses. Parce qu'on est habitué à faire avec notre mental. « Ah, plus c'est compliqué, plus il y a d'étapes à faire, plus ça va être efficace. » Non. Avec la technique des bonhommes à limites, le plus je suis ouvert, le plus je fais l'exercice avec mon cœur, le plus efficace que ça va être. C'est pour ça que si on commence à ajouter « Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça », on retourne dans son mental et là, ça va fonctionner quand même. Mais il faut vraiment garder ça simple. Ok, merci Lucie. Donc, il y a une première question qui me vient et après, j'ai vraiment hâte que tu nous dises, déjà, c'est quoi cette technique ? Puisque c'est ce qu'on va apprendre, mais de quoi on parle, tu vois ? Et après, on va avoir aussi des témoignages de personnes et tout ça. Et après, on va plonger dans l'atelier. Comme j'adore la plongée sous-marine, j'aime bien dire ça. Oh oui, c'est bien que tu savais pas. La question, c'est d'où ça vient ? Est-ce qu'un jour, tu t'es réveillée, t'as pensé à ça ? Est-ce que c'est Jacques qui a pensé d'où vient, tu vois, cette technique des petits bonhommes allumettes ? Oui, c'est Jacques qui, ça fait maintenant plus de presque 30 ans qu'il a commencé à utiliser cette technique-là. Et moi, je suivais, je faisais partie de ces ateliers à ce moment-là. Donc, la technique a évolué. Mais je dirais, la technique embryonnaire, au tout début, j'ai commencé à la pratiquer il y a 30 ans. Donc, oui, c'est Jacques qui l'a créé et c'est lui qui m'a donné la permission d'écrire le livre sur la technique des petits bonhommes allumettes parce que j'étais tellement excitée de partager cette technique-là qu'il m'a dit, oui, vas-y, t'es tellement passionnée, donc voilà. Donc, c'est lui, ça vient de lui, mais après, pas même, mais j'ai utilisé, moi, j'utilise cette technique-là presque tous les jours. Wow ! Et même si ça fait 30 ans, je l'utilise encore parce que c'est une technique, c'est rendu un outil pour moi d'auto-guérison, de connaissance de moi-même. Parce que, tu vois, Annelise, il y a beaucoup de... Je suis psychothérapeute, moi-même. Donc, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de choses qui existent, de coachs qui font des choses extraordinaires et qui nous aident beaucoup. Sauf que dans la vie de tous les jours, on n'a pas un coach à côté de nous ou un thérapeute à côté de nous qui peut toujours répondre à nos questions ou nous aider. Donc, c'est le fun d'avoir des outils comme ça qui nous aident dans notre vie de tous les jours à la maison. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, avant de faire la rencontre ce matin, cet après-midi ici, en soirée chez vous, j'ai pris un papier, j'ai pris un crayon et j'ai fait Lucie Bernier à gauche. Et j'ai fait Atelier Anneming avec Annelise Robert, 20 février 2021. J'ai fait la technique de Bonhomme à lunettes parce qu'à chaque fois que je parle en public, j'ai un certain niveau d'anxiété. Même rendu après tant d'années de parler en public, j'ai encore... On appelle ça les papillons. Oui. Les papillons, c'est un peu différent chez nous. Les papillons, c'est quand t'es amoureuse, les papillons. Oui, c'est vrai. Je crois que la dernière fois, j'avais mentionné ça. Donc, c'est pas les papillons amoureuses, mais c'est un petit peu d'anxiété. Et quand on est anxieux ou quand on vit du stress, c'est parce qu'il y a une peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de la critique. Donc, c'est ces peurs-là qui font que l'anxiété prend place en nous. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire l'exercice des Bonhomme à lunettes dans cette situation-là qu'on allait vivre ensemble. Et moi, je demande, quand je fais ça, c'est que je demande ce qu'il y a de mieux pour moi, pour toi, Annelise, parce que c'est avec toi que je fais l'atelier, mais aussi tous les gens qui y participent et tous les gens qui vont regarder aujourd'hui ou dans le futur cet atelier-là pour que je donne le maximum de ce que des gens ont besoin. Donc, c'est la commande que je demande. J'envoie ça à l'univers et je dis à l'énergie divine, guide-moi pour dire, parler, communiquer ce que des gens ont besoin d'entendre. OK. Donc, maintenant, ce n'est plus une question de, est-ce que je vais dire la bonne chose? Je ne suis plus au niveau de mon mental, un anxiété au niveau mental. Est-ce que je vais être correct? Est-ce que j'ai décidé? Parce que j'ai décidé, oui, je suis moi-même, je parle avec mon cœur et il va sortir de ma bouche ce que les gens ont besoin d'entendre. Et ça, j'utilise ça, Annelise. Je fais un webinaire. Je peux faire une rencontre au niveau professionnel. Je le fais avec la personne avec laquelle je vais rencontrer. J'ai un téléphone à faire avec un membre de la famille ou peut-être qu'il y a eu une disharmonie ou un conflit. Je vais faire l'exercice avec moi, avec ce membre de la famille-là, avant de faire le téléphone. Donc, c'est pour ça que je te dis, à tous les jours, je l'utilise. Pas qu'il y a quelque chose de négatif à chaque jour, mais à chaque jour, il se passe des choses dans nos vies. Et même si c'est des choses positives, je vais le faire quand même. Comme souvent, je me le dis le matin et je fais l'exercice avec moi et la journée. Donc, c'est une situation, moi à gauche, et la situation que je vais vivre la journée 20 février 2024, en harmonie, avec de la joie. Donc, j'écris dans le carré ce que je veux. Et donc, c'est comme si c'est une commande que je fais à l'univers, à mon moi supérieur. Aujourd'hui, c'est ça que je veux vivre. Wow, c'est génial. Donc, tu peux l'utiliser dans plusieurs situations. Justement, Mélanie, elle te dit « Bonsoir, je fais souvent les petits bonhommes à lunettes ». C'est bien. Complètement. Et alors, on va rentrer dans le biais du sujet, très bientôt dans l'atelier. Mais par exemple, là, quand tu fais pour la conférence de ce soir, tu fais la conférence ? Ou pourquoi tu ne fais pas directement que… Enfin, une fois que tu fais la conférence, ou que avec moi, par exemple ? Comment tu fais la distinction ? Je fais… Je peux faire les deux. Aujourd'hui, je fais « Moi », « Moi » à gauche. J'essaie de me mettre la main à l'autre. Votre gauche. Moi, je suis bien mis à gauche. Et à droite, j'ai fait la conférence. Donc, c'est une situation. Mais j'aurais aussi pu faire « Moi » à gauche et « Anne-Élise Robert » à droite. J'aurais pu faire ça aussi. Ça marche pareil. Je ne m'ai pas pensé par la tête. Et moi, ce que ça me dit, « Anne-Élise », c'est que je n'y ai pas pensé parce que je me sens très à l'aise avec toi. Tu es une très bonne animatrice. Tu travailles au niveau de ton cœur. Donc, pour moi, ça coule avec toi. Donc, c'est comme si même inconsciemment, je n'ai pas eu le message de faire l'exercice avec toi parce que je sais que ça va couler de toute façon. OK. Mais j'aurais pu le faire. Oui. OK. Merci. On va avoir plein d'infos dans ces ateliers. Venez. Il y a Mélanie qui nous dit « Je possède le livre « La technique des petits bonhommes allumettes ». Super. Donc, il y a aussi un livre. Puis là, tu nous donnes ce temps, Lucie, d'être là à deux ateliers pour le grand changement spécial. Voilà. Exactement. Donc, le temps est passé. Je m'aimais des… Parce qu'il y a des choses que moi aussi, j'aurais étudié à indigner. Cette technique-là, j'aime bien. Ok. Le temps est passé très, très vite, mais j'ai quand même envie que tu nous dises « Les petits bonhommes allumettes, ça sert à quoi ? » Et puis, quels sont les bienfaits ? Et un ou deux témoignages. Et puis, on file dans notre atelier. Oui, c'est super. Donc, c'est quoi la technique des bonhommes, des petits bonhommes allumettes ? C'est ça, c'est une technique d'auto-guérison émotionnelle. Ok. Ça m'aide à accepter et à intégrer davantage les choses dans ma vie. J'ai fait une petite liste, je peux te dire ça. La technique permet de rééquilibrer mes relations avec les autres et moi-même aussi. permet de couper les liens toxiques que je peux vivre avec d'autres personnes ou même face à certaines situations. Diminue mon niveau de stress et d'anxiété, comme j'ai mentionné plus tôt. La technique me permet de m'apaiser. Et quand je parle de moi, c'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui faisons l'exercice. L'exercice m'apaise, me permet de me centrer. Et si je suis plus centré, je suis plus en maîtrise de mes émotions. Donc, je ne suis plus en réaction face aux événements de ma vie, mais je suis en maîtrise. Je suis neutre et je peux relativiser plus ce qui se passe dans ma vie. La technique permet de faire cesser les schémas répétitifs que je mentionnais un petit peu plus tôt. Si c'est des schémas positifs, on laisse aller, mais les schémas négatifs, habituellement, on veut les transformer. Nettoie les liens négatifs, conscients ou inconscients. Très important. Inconscients. Me permet de prendre du recul pour mieux relativiser lorsque je l'ai dit. Et me permet d'être plus à l'écoute de mon ressenti. Parce que si je suis plus centré, mon niveau de stress est plus bas. Je peux être à l'écoute de mon intuition. Donc, en même temps, je suis plus à l'écoute de mon ressenti. Waouh ! Ok ! En gros, on peut le faire avec son grand amour, avec son ex, avec ses parents, avec quelqu'un avec qui on a des conflits, avec ses enfants, avec des gens avec qui on est bien, avec des situations qui nous stressent. C'est vraiment vaste. Oui, c'est ça. Génial ! Ok ! Alors, je veux bien que tu nous lises quelques témoignages de gens qui l'ont fait et puis ensuite, on fonce dans l'atelier. Vous avez les liens, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Parfait. Donc, je vais y aller. Je ne lirai pas tout, mais c'est seulement pour vous donner une idée. Ça, c'est des témoignages qui nous ont été envoyés de gens qui ont fait la technique. Bon, la technique des petits bonhommes à l'humette, tout simplement merveilleux pour libérer, soigner, pour se retrouver et continuer sur la bonne direction de notre vie d'âme physique. Cette technique nous aide à grandir, à pardonner, à être heureux. Donc, c'est GG. J'ai utilisé les petits bonhommes à l'humette à plusieurs reprises. Ça m'a aidé à me libérer des émotions de tristesse et de déception. Je l'ai pratiqué envers des amis, parents, mon conjoint, le travail, etc. J'utilise cette méthode lorsque j'envoie une situation qui m'apparaît difficile à vivre sereinement, voire parfaitement impossible à affronter. Que ce soit avant un examen ou avant de communiquer quelque chose d'important pour moi. Le moment venu, tout se déroule dans le cadre de l'amour et la paix et la plupart du temps de façon inattendue et inhabituelle. Est-ce que tu en veux d'autres? Ah oui, j'en veux d'autres et en attendant, je fais mes petits clics et ensuite, on se retrouve très, très bien. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est des gens qui nous parlent, Annelise, qui l'ont fait pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de thérapeutes. Quelle que soit la thérapie, vous pouvez être un massage, vous pouvez être une poinfeuse. Tous les gens qui sont en contact avec d'autres personnes dans leur travail quotidien ou qui sont en relation d'aide, ça aide énormément. Donc, ici, en tant que thérapeute, c'est Laurent qui dit, en tant que thérapeute, j'utilise la technique des bonhommes à lunettes quotidiennement, même plusieurs fois par jour, avant chacune de mes consultations, avec chaque patient que je reçois dans mon cabinet, ce qui me permet d'être plus éclairée, plus centrée dans mon ressenti. Je me sens également beaucoup plus protégée, plus détendue, surtout moins fatiguée et moins chargée en fin de journée. Wow! En tant que thérapeute ou en tant que coiffeuse ou comptable, quand je rencontre des gens, ici, il y a beaucoup d'énergie qui va de l'un à l'autre. Il y a beaucoup d'attachement de la part des autres. Souvent, les clients, quand ils viennent nous voir, ils ont des attentes. Donc, en permettant, en coupant ces liens-là inconscients, ça permet au thérapeute d'être beaucoup plus léger et à la fin de la journée, c'est beaucoup plus facile. Tout à fait. Alors, moi, tu vois, Lucie, je peux témoigner parce que je suis thérapeute pour les hypersensibles et je coupe bien souvent avec les petits bonhommes à lumettes, avec mes clients et mes clientes. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter parce que je suis passionnée par les petits bonhommes. J'en fais faire à beaucoup de clients, ça les aide avec leurs parents, ce qu'on va faire là dans l'atelier, avec leurs enfants et avec des proches ou avec des gens avec qui c'est difficile. Donc, je confirme, c'est très efficace pour être plus neutre, comme tu dis, être moins dans l'émotionnel, être plus tranquille, etc. Super! Beau témoignage! Ici, j'ai Pierre qui dit « J'ai utilisé la technique avec certains de mes patients ayant des liens d'attachement aussi forts que toxiques. Nous avons pu constater des améliorations notoires assez rapidement. Il peut s'agir d'attachement envers une personne physique, comme envers des défunts ou des situations particulières. Ça ne marche pas toujours du premier coup, mais après quelques répétitions, souvent deux ou trois, les résultats se font ressentir. » On va parler de ça pendant l'atelier, justement. Les résultats, parfois on a des résultats, parfois on a l'impression de ne pas avoir des résultats. Donc, ça, on va en reparler. Super Lucie! Eh bien, j'ai quasiment fini. Je fais mon dernier clic.